salut dans cette partie la partie 12 on a traité le sachet k1 et on va parler de la boîte radio et de la tringlerie de direction alors on a bien avancé sur le châssis là on est en train de terminer la fixation du platine radio sur le châssis donc on a les sept vis mugen là ici 1 2 3 4 5 6 7 sur la boîte donc je termine de les serrer c'est des vis conique 3 par 10 voilà trois sur la boîte et deux sur les plots ici et deux ici qui supportent le platine radio on place la dernière on les a laissé noir celle ci ça nous permet de d'un coup d'oeil de voir les vis à démonter lorsqu'on souhaite démonter le platine radio voilà alors ça se présente comme ceci on a la petite boîte qu'on va refermer on a positionné un accu lipo lrp à la réception donc on a le petit capot qui se met comme ceci il s'emboîte parfaitement il ya deux petites vis qu'ils viennent de fermer on a fait la connexion alors je vous avais montré la fois on a mis récepteurs et rix 481 waterproof 200 noix il est comme ceci on l'a appairé avec la radio mt 44 on a créé le modèle mbx8 world on a mis tout au neutre on a branché évidemment en un le cerveau de direction en deux le gaz frein et alors je suis revenu un petit peu sur le montage du du branchement accu donc là pour l'instant j'ai supprimé le support j'ai mis un double face sur une prise qui sort de la boîte on va positionner récepteur on va le coller au double face et on va fermer la petite boîte alors il ya des toutes petites vis comme ceux ci qui viennent fermer la boîte trois petites vis alors il faut pas trop forcer parce que il ya très très peu de prise à l'intérieur voilà une fois que la boîte est fermée ça donne ceci et je viens brancher mon accu comme ceci voilà une fois que c'est fait on prend la main avec la radio bien sûr et on va avoir la direction le gaz frein alors ce que j'ai fait moi j'ai créé un petit de l'op ici avec ce bouton donc ça permet au niveau du throttle du gaz ici de faire un starter au moment du démarrage on peut appuyer ici ça vient ouvrir de 20 à 25% le boisseau de carburateur il ya un bip qui est émis pour se rappeler qu'on a ouvert le boisseau voilà cette programmation je l'ai fait sur la radio et j'avais fait une vidéo dédiée à cette programmation du starter thermique je vous mettrai le lien en dessous dans les commentaires ensuite sur le cerveau de direction ici j'ai sécurisé par des écrous dessous la fixation normalement on met du frein filet et ça s'arrête la vis dans la boule ici et là mais moi j'ai sécurisé avec des écrous dessous pour éviter tout incident au niveau du cerveau de direction voilà dans la prochaine étape on va faire la tringlerie gaz frein du bague m1 alors là j'ai mis à ce paloni udi et peut-être que j'utiliserai le mugen parce qu'au niveau des trous ici là on est sur du m3 je pense et là c'est un petit peu plus petit et je pense que les éléments qui sont livrés dans la tringlerie mugen vont s'adapter sur ce paloni donc je positionnerai peut-être celui ci voilà je vous dis à très bientôt ciao